Bonjour, vous êtes directrice salariée de l'association Les 3 R. Quelles sont les principales activités développées aujourd'hui ? Bonjour, nous travaillons en tant que régie de quartier sur différentes activités. L'activité principale tourne essentiellement autour du ménage, entretien, partie commune, d'immeuble. Une grosse activité aussi espèce vert, entretien, deux voiries, donc c'est ramassage de papier, gestion d'ordures ménagères. Ensuite on a une activité, ce qu'on appelle maintenance, c'est sur du second oeuvre peinture, revêtement de sol, et puis également recyclage de vélos d'occasion, donc on récupère des vélos qu'on nous a donnés, qu'on remet en état, qu'on revend à petit prix. On a une activité d'éménagement social et autour du bois, petite menuiserie. Et puis enfin une activité autour d'un atelier mosaïque, qui donne lieu aussi à des animations culturelles, surtout autour de la mosaïque. D'accord. Et donc vous êtes une association. En quoi ce statut, donc le statut associatif, a-t-il permis de développer le projet de l'entreprise ? Alors le statut associatif, en fait, c'est parce qu'à l'origine, c'était pas une entreprise, c'était une association qui voulait créer du lien social, qui voulait avoir un projet pour un territoire, un quartier de données. Et effectivement, c'est devenu, après, ça a pris une dimension plus entrepreneuriale en développant un concept très gilles de quartier qui a amené à être sur une entreprise en vraie grandeur, donc à développer un aspect vente et salariat. Donc la gouvernance de l'association, elle permet d'avoir déjà une collaboration dans un sens commun et une action de tous les membres assez dynamique, où chacun a la parole et peut apporter sa pierre à l'édifice. Et puis il y a forcément aussi une proximité de l'ensemble des bénévoles avec les salariés, d'une manière générale, et toute l'activité qu'on peut avoir. D'accord. Voilà. Les rapports humains sont facilités, je pense. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Merci.